Et les gens sont convaincus dans tous les sondages qu'il y a une croissance exponentielle des morts par catastrophe naturelle sur Terre, alors qu'en réalité il y a un effondrement des morts par catastrophe naturelle. L'augmentation de la température est faite. Non mais je ne suis pas climato-sceptique, Jacques. C'est deux choses, de dire qu'il y a un problème de réchauffement anthropique et j'en suis convaincu sinon je ne serais pas pro-nucléaire, et puis après de dire qu'il y a une explosion des morts par catastrophe naturelle alors qu'il y a un effondrement des morts par catastrophe naturelle. Rien que le téléphone entraîne un effondrement des morts par catastrophe naturelle, d'être averti qu'un barrage chôte, d'être averti qu'il y a une inondation, ça permet d'éviter les millions de morts qu'il y a eu dans la Chine des années 30 et des années 20 lors des grandes inondations, des grands flops chinois. Donc la baisse du pouvoir d'achat pour diminuer les émissions mondiales de CO2 est une impasse qui conduira à beaucoup de malheurs, à des situations révolutionnaires, car les classes populaires n'accepteront pas de revenir au niveau de vie des années 1850. Non, il n'y a pas de point de divergence entre nous. Je toujours dis depuis très très longtemps que la décroissance était une absurdité parce que s'il y a quelque chose qui pollue, ce n'est pas la croissance, c'est la production. Donc il ne faudrait pas une croissance zéro, mais une production zéro pour atteindre l'objectif, ce qui est évidemment absurde. Donc ce qu'il faut, c'est changer la nature de la production et il se trouve qu'accessoirement, changer la nature de la production en utilisant moins d'énergie fossile en particulier, mais avec d'autres techniques encore, c'est-à-dire la réorientation de la production vers les secteurs que j'appelle les secteurs de l'économie de la vie, va avoir comme effet indirect de la croissance, mais de la croissance, de la bonne croissance, de la croissance dans les secteurs de l'éducation, de la santé, d'énergie plus propre et des bons secteurs. Et une décroissance, et peut-être même une production zéro dans des secteurs qui ne méritent plus d'exister, comme le plastique, le pétrole, une grande partie de l'automobile, une grande partie du secteur aérien, une grande partie du textile, etc. Et il est possible aussi que dans un certain nombre de ces secteurs, on en arrive enfin à ce que Marx avait comme intuition au milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui vont basculer dans la gratuité, et qui en basculant dans la gratuité, vont permettre de vivre mieux avec une production marchande qui croît très moins, ou autrement. Monsieur Attali, vous êtes capable de vivre plusieurs vies parallèles, penseurs, écrivains, chefs d'orchestre. Pensez-vous qu'une entreprise peut avoir une raison d'être unique ? On arrête de parler d'environnement. Une entreprise peut avoir une raison d'être. D'abord, une entreprise, si elle veut survivre, elle doit changer tout le temps. Si vous prenez, quelles sont les entreprises qui survivent ? Ce sont les entreprises qui ont su totalement changer. Regardez, les entreprises les plus anciennes, elles ne produisent rien de ce qu'elles produisaient le jour de la création. Donc, si on transfère ça sur l'entreprise, on s'aperçoit qu'il y a donc des entreprises individuelles où les gens sont entrepreneurs de leur vie, et donc ont un portefeuille d'activités pour 15 choses à la fois, parce qu'ils aiment ça, et puis parce que, comme on n'est pas sûr d'être incarné autant de vie, plusieurs vies, c'est ce que fait autant Laurent que chacun d'entre nous. Chacun vit plusieurs vies, tout simplement parce qu'on ne sait pas si on va avoir le droit d'en avoir plusieurs, donc on en fait plusieurs. Tout le monde le fait, moi spécialement. Tout le monde le fait parce que c'est encore, comme la seule chose qui nous préoccupe, c'est l'immortalité, c'est un substitut à la réincarnation. Deuxièmement, il y a les orchestres provisoires qui sont en fait les entreprises qui sont liées à leurs fondateurs, qui existent, et qui, quand leurs fondateurs, ou les enfants des fondateurs, ou les successeurs des fondateurs s'éloignent, disparaissent. C'est l'entreprise qui ne doit pas publier d'entreprises qui deviennent des marques, indépendamment de ce qu'ils produisent, indépendamment de ceux qui la composent. C'est l'entreprise qui incarne une grande fonction, transporter, nettoyer, rendre beau, soigner. Vous avez ces grandes fonctions eux-mêmes qui sont incarnées, et vous avez certaines entreprises qui réussissent à durer un siècle, mais ils ne sont plus que la marque habillée, par exemple. Et ces entreprises peuvent durer très longtemps. Et dans ce cas-là, ces entreprises ont des vocations changeantes. Et aujourd'hui, dans ces trois catégories d'entreprises, on va voir apparaître des entreprises à mission. Des gens qui se donnent la mission de faire quelque chose d'utile, qui ne soit pas seulement que de gagner de l'argent. Je pense que c'est en train de venir, d'une façon assez générale, tant par la pression sociale qu'évoquée de façon inquiète, Laurent, tout à l'heure. La pression sociale, c'est, bon, tu gagnes ta vie, mais ça sert à quoi ? Tu fais quoi de tes journées, mais est-ce que tu es utile aux autres ? Et moi, je crois beaucoup à ce concept d'altruiste rationnel. Nous avons intérêt à être altruistes, à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada